L'envie de vivre, de prendre un nouveau départ. Ce matin sur la plage de la couche des baleines, cette jeune tortue caouane semble respirer avec bonheur le vent de la liberté. Elle retourne à la vie sauvage, sachant s'avoir été secourue il y a six mois par un promeneur sur une plage des Landes. C'est génial de savoir qu'on va la remettre à l'eau, qu'on l'ait trouvée au mois de décembre et que maintenant elle reparte dans son élément. C'est dommage, elle est trop petite pour avoir un émetteur dessus, du coup on ne pourra pas la suivre. Mais on suivra les plus grosses qui, elles, en ont. Prise au piège dans les courants marins et entraînée dans des eaux froides jusqu'à épuisement, huit tortues ont été recueillies, puis soignées et choyées à l'aquarium de la Rochelle. C'est d'abord du réchauffement, forcément, pour qu'elle retourne à un métabolisme normal, ou en tout cas optimal, pour assimiler davantage les aliments qu'on va lui donner. Et puis on va les réhydrater, puisque ce sont souvent des animaux qui souffrent de déshydratation et également de dénutrition, puisqu'elles n'ont pas mangé depuis longtemps. Et certaines fois, certaines tortues nécessitent donc une antibiotérapie. Ce matin, hésitantes sur le sable, elles ont quitté terre pour replonger dans leur élément et les dangers de la vie en mer. Notre mission, c'est de donner une chance à ces animaux qui se sont échoués. Maintenant, toutes les problématiques ne sont pas gommées, loin de là. D'où l'importance d'échanger là-dessus. La part de sensibilisation est très importante, parce que c'est collectivement qu'on peut y arriver. Ce n'est pas en soignant non plus trois tortues qu'on va y arriver. C'est vraiment une prise de conscience collective et que nos gestes au quotidien, ils peuvent avoir un impact sur ces animaux. Et donc ça, il faut bien en prendre conscience. Kemp, Lut ou Kawan, une cinquantaine de tortues sont retrouvées chaque année sur les plages de la façade atlantique de l'Hexagone, victimes des aléas de la vie sauvage et bien plus souvent des activités humaines.